Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jacques Craballe pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Vous avez dix minutes Monsieur le député. Merci Monsieur le député. Je vous remercie cet après-midi pour notre jour de rentrée dans cet hémicycle pour examiner le projet de loi Charles-de-Gaulle-Express ou Roissy-Express, visant à réaliser une liaison ferroviaire rapide, directe, à haut niveau de service entre Paris et l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Ce service est censé offrir une liaison de qualité, fréquente et rapide, entre la gare de l'Est et le terminal 2 de l'aéroport, un trajet de 20 minutes avec un départ plus les 15 minutes. Dit comme ça, on croit rêver. La mise en service de liaison est prévue à la fin 2023. Ce n'est pas demain, mais c'est tout de même urgent, car c'est un chantier lourd et il est nécessaire d'adopter des dispositions législatives pour lancer. Par ailleurs, le top départ législatif pourrait être un atout supplémentaire pour le dossier de candidature de la France pour l'accueil des Jeux Olympiques de 2024 et l'exposition universelle de 2025 que nous soutenons. Premier point de débat, fallait-il légiférer par ordonnance ? Cela passionne nos constitutionnalistes. Au début des années 2000, Prosper Veil, un de nos plus éminents professeurs de droit public, se réjouissait de constater que le nombre d'ordonnances était en baisse constante depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'elle se limitait désormais à un nombre de sujets très réduits et uniquement pour des questions techniques complexes ne comportant pas de dimension politique particulière. Malheureusement, depuis ces analyses rassurantes de Prosper Veil, les tendances se sont inversées. Les ordonnances ne sont plus réservées aux sujets techniques et le gouvernement ne s'en prive pas. Certains pensent que ce sujet est un bon exemple qui démontre que le gouvernement ne se permet de plus en plus de légiférer par ordonnance sur des sujets sur lesquels les parlementaires sont pleinement légitimes pour exercer leur mission de contrôle et de participation au processus législatif. Je comprends ces arguments. Ils peuvent être valables. Et je suis attaché au respect des parlementaires. Mais sur ce texte, d'autres arguments l'emportent. La complexité des enjeux, la technicité du sujet, l'urgence de lancer des travaux plaident pour une ordonnance. Ensuite, vous me pardonnerez de ne pas être un élu francilien directement concerné. Et au fait de tous ces débats et développements de ce sujet depuis plus de dix ans qu'ils ont lieu au Conseil de Paris et ailleurs. Mais naturellement, je suis attaché à ce que notre capitale rayonne dans le monde. Et je soutiens ce projet. Cela dit, Paris toute seule n'est pas la France. Je suis aussi très attaché à l'ensemble du territoire français. Et notamment à ces territoires qu'on laisse presque systématiquement sur le bord de la route, nos territoires ruraux. Ils souffrent aujourd'hui des carences immenses en matière de transport ferroviaire. Ils souffrent de la vétusté du matériel roulant. Ils souffrent de la fermeture des lignes, de la fermeture de gares, de la fermeture des sillons. Ils souffrent d'un maillage territorial injuste. Ils souffrent de retards chroniques, croissants des quotidiens. Ils souffrent de surcharges des wagons de voyageurs, de pannes, d'incidents d'exploitation. Ils souffrent d'abandon, de manque d'entretien et de modernisation du réseau. Tout cela pénalise fortement la vie privée et professionnelle des millions de voyageurs pendulaires. Tout cela pénalise fortement l'attractivité et le développement de nos territoires. Dans le sud de l'Aisne, un territoire que je prétends connaître un peu, que je porte dans mon cœur, aucune intervention de modernisation et d'entretien n'est prévue dans la carte qui a été diffusée dans le journal du dimanche par le président de la SNCF. Alors, même qu'en coopération avec les associations d'usagers, les élus et les acteurs concernés, nous avons écrit, nous avons organisé des réunions, je suis intervenu ici, la dernière en date, la table ronde, organisée le mercredi à juillet dernier, avec votre soutien, monsieur le ministre, avec Thierry Jantef, PDG de SNCF Réseau, et des représentants des régions au Grand Est, Hauts-de-France, des usagers. Nous avions planifié des axes d'action en matière d'entretien et de modernisation, de politiques tarifaires et d'informations aux consommateurs. Or, qu'en reste-t-il dans la carte sur les projets de la SNCF et de ses partenaires ? Rien ! Rien pour le sud de l'Aisne ! Vous comprenez ma colère. La ligne TER-Vallée-la-Marne en est absente. La ligne FIM-L'Affaire-Témilon est rayée de la carte, alors que c'est un axe structurant pour cinq entreprises dans nos territoires ruraux. Ces oublis sont insupportables quand on connaît les besoins criants qui pénalisent les habitants de ces territoires. Et alors même que la pérennisation de cette voie avait été annoncée pour le transport de marchandises. C'est la même chose pour l'accessibilité de la gare de Château-Thierry. Elle est passée à la trappe. Ces exemples sont symptomatiques et on pourra en trouver bien d'autres. Ils témoignent d'une volonté de privilégier les grandes métropoles, les grands axes, et d'abandonner ceux qui sont peut-être les moins rentables. Vous me permettrez de m'éloigner du sujet du projet de loi et profiter de ce débat pour poser ces questions fondamentales, pour soutenir le développement économique de ces territoires, qui doivent bénéficier d'une offre de transport de qualité. Fernand Bondel et son livre référence, « L'identité de la France, qui est une identité rurale », un sujet majeur et tristement caricaturé en ce moment, insiste sur l'amature urbaine française et le maillage, je dis bien le maillage Paris, village, bourg, territoire ruraux et les services qui se rendent mutuellement chaque échelon de ce maillage. Avec les progrès techniques, ce maillage territorial a évolué. Pour l'accessibilité, il faut désormais réfléchir en tant de projets d'accès plutôt que 100 kilomètres. Mais permettez-moi un petit rappel, car nous devons être vigilants à ce que l'histoire ne serait peut-être pas. Elle n'a que trop bégayé depuis 20 ans. Ce qui s'est passé pour le développement des réseaux en France se reproduit pour le ferroviaire, pour l'eau, l'électricité, le gaz, réseau cuir, téléphone mobile, 3G, 4G, TNT, Internet, ADSL, fibre optique. A chaque déploiement, les territoires ruraux sont délaissés. Voilà les véritables raisons du déclassement, du désespoir, de la colère de la ruralité. Depuis 30 ans, ils sont systématiquement pénalisés. A chaque saut technologique, à chaque modernisation de réseaux. Nous sommes nombreux au groupe 2RDP, et dans cet hémicycle, toutes sensibilités confondues, à penser que la modernisation et l'adaptation des réseaux télécoms ou transports ne doivent pas coûter un centime de plus aux habitants des régions rurales et de montagne, qui sont déjà en souffrance. Les députés du groupe 2RDP ont une conception rigoureuse de la péréquation. Nous n'acceptons jamais d'abandonner les territoires ruraux. A chaque modernisation, les mêmes questions se sont posées. De belles promesses ont été faites, mais même les mêmes oublis se sont répétés. Ce qui caractérise la fracture territoriale, c'est sa permanence et sa récurrence. Pour la ruralité, on entend continuellement, c'est impossible, il n'y a pas de financement, ce sera déficitaire, on n'a pas les crédits, la rentabilité n'existe pas, c'est les réfrins qu'on nous assène. Mais pour financer le Roissy Express, on va trouver les moyens. Et je le dis, c'est tant mieux. Nous nous en réjouissons pour Paris, pour l'île de France. Mais ce qu'on fait pour la capitale, ce qu'on fait pour l'île de France, il faut aussi le faire pour la ruralité. Sur ce financement du Roissy Express, le gouvernement et le rapporteur dont je salue la compétence et le travail remarquable, nous donnent des gages et ce sont assurants. Mais la RAFER s'inquiète. Le régulateur du secteur a émis des critiques fortes et des doutes sérieux, notamment sur les millions de passagers qui devraient permettre à la ligne d'être viable. Je dis la RAFER, ce projet se fera difficilement sans financement public au sein de l'autorité publique, si l'on ne veut pas accroître la tête de la SNCF réseau, dont le ratio dépasse déjà le seuil autorisé par la loi. Si on s'est lié entre les lignes, ce n'est pas rassurant. Le plan de financement n'est pas finalisé. Le coût est évalué entre 1,4 et 1,9 milliard d'euros hors taxes. Et on sait pertinemment que la facture pourrait grimper. D'ailleurs, Augustin Dromanet, le PDG d'ADP, a annoncé d'ores et déjà, lors de son édition en commission, la nécessité de créer une taxe d'un euro en 2023 sur les billets d'avion des passagers aériens au départ et à l'arrivée de l'aéroport Paris-Charles-le-Gaulle hors correspondance, c'est-à-dire des bénéficiaires directs de la future infrastructure pour les passagers. Concernant la rentabilité, l'exemple du déficit Londres-Estro, qui gère un trafic pourtant plus important de Croatie, est aussi inquiétant. L'annonce est belle, mais on a du mal à y croire. Père Temet et moi, m'interroger sur ces montants quand on connaît la dette de 50 milliards de la SNCF qui ne cesse de se creuser et l'incapacité de trouver des sommes très modestes pour améliorer les trains du quotidien dans nos territoires. C'est le cas pour le TER de la vallée de la Marne et des Transiliens à l'INP. On ne trouve même pas les crédits pour faire les lagages des arbres qui obstruent les voies en traînant des arrêts. Ces écarts contribuent à une incompréhension et des mécontentements. Ensuite, il y a les inquiétudes légitimes sur le point de chargement de la gare de l'Est. Elle est déjà considérée comme trop chargée, certes, beaucoup moins que la gare du Nord qui est, elle, saturée, mais nous avons besoin de réponses sur l'organisation du flux des voyageurs et sur l'assurance que l'occupation des voies, par cette nouvelle ligne, ne pénalisera pas les voies pour les certes existantes. Je suis également préoccupé pour l'accès à cette ligne pour les salariés qui travaillent à Roissy ou les habitants de Roissy qui travaillent à Paris, les usagers du quotidien. Ils ne pourront pas se permettre de payer deux fois 24 euros par jour. Il serait inconcevable qu'ils ne puissent pas utiliser cette ligne. Il est hors de question qu'elle soit réservée aux touristes et aux hommes d'affaires. Il faut trouver une solution pour eux, que ce soit par le pass d'Abigo ou par un autre abonnement. C'est une question de justice sociale. Pour conclure, il y ait crainte, nous voterons ce projet de loi. Mais comme le disait Jean de La Fontaine dans la fable Le Lion et le Rat, il faut autant que faire se peut obliger tout le monde. C'est pourquoi nous souhaitons que les soutiens financiers qui pourraient être trouvés pour Paris et l'Île-de-France puissent être aussi trouvés pour les territoires ruraux et les transports du quotidien. Leurs usagers méritent aussi d'être entendus et je tenais à être leur porte-parole aujourd'hui. Merci Monsieur le député.